Merci d'avoir répondu à la peintre aussi massivement et à l'heure en plus. Nous sommes très très reconnaissants ici, on est en France, ce n'est pas au Burundi, alors 14h c'est 14h. Merci de ne pas faire ça au 4, merci. Alors, bienvenue tout le monde, c'est une conférence de presse assez un peu serrée parce que l'événement c'est la semaine prochaine. Sans trop tarder, j'aimerais donner la parole au directeur de l'IFB. On va d'abord faire une petite présentation, je commence par moi, moi c'est Rascot, c'est le vice, je représente d'un objectif et on va continuer comme ça le directeur, il va prendre la parole. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Yves Carnineau et je suis depuis peu le directeur délégué pour l'Institut français du Burundi. Je suis arrivé en septembre et j'ai commencé à participer avec toute mon équipe à l'organisation de quelques événements culturels et donc, comme vous le savez, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter, pour vous parler de cet événement qui aura lieu la semaine prochaine, exactement vendredi 4 décembre, à partir de 16h30. Alors pour vous c'est à partir de 14h30, parce qu'il y a un petit décalage horaire. Et donc 16h30 jusqu'à 22h et je ne vais pas vous parler en détail de cet événement, si ce n'est que ça s'appelle la Genghette Burundi Européenne. Alors Genghette c'est quoi ? Genghette c'est un événement festif dans laquelle, qui est surtout tourné vers la nourriture. Donc on goûte des plats, Burundi Européenne, il y aura au total 9 stands de cuisine. Le détail viendra tout à l'heure avec mon équipe, mais préparez-vous à venir déguster, à ouvrir vos papilles gustatives et à apprécier les plats de différents pays européens et du Burundi. Et tout ça, ça sera, comme on dit en cuisine, saupoudré, agrémenté, assaisonné d'humour. Alors d'abord, ça sera bien sûr un événement qui est fait en partenariat avec Nao Creative, ici présente. C'est un événement qui est programmé avec la délégation de l'Union Européenne, donc c'est avec la délégation que nous travaillons, et l'Institut français du Burundi et toute son équipe. Il y aura donc beaucoup d'assaisonnements, comme les tambourinaires, les... J'ai dit, je ne rentre pas dans les détails. Donc je laisse ça à mon équipe. Il y aura... mais l'humour, je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas d'humour, donc on va aussi bien rire, je crois, avec des humoristes bien connus. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre, avant de passer la parole ? C'est que... ben voilà, que vous serez les bienvenus, très nombreux. C'est une entrée gratuite, donc venez nombreux, et vous allez vous régaler, et aussi bien vous amuser. Je passe la parole maintenant à Lisa, qui est chargée de mission, et donc la responsable culturelle. Lisa, c'est à toi de te présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Lisa Randetsky, et je suis la nouvelle chargée de mission culturelle et de communication à l'Institut français du Burundi. Je suis aussi, moi aussi, arrivée il y a peu. Je vais vous parler, moi surtout, de l'aspect culinaire de cette guinguette burundo européenne, qui du coup est le 4 décembre, je le répète, à partir de 16h30. On va avoir différents stands de nourriture. D'abord, il y aura un stand de spécialité française et espagnole, qui sera tenu par le restaurant Kézamiens, avec des tapas, de l'aioli, du bœuf bourguignon. On aura ensuite un stand de spécialité belge et de spécialité grecque, qui sera tenu par le restaurant L'Arena. Le café gourmand sera aussi présent, avec des spécialités françaises, des vinoiseries, des sandwiches, des petits pains français, etc. Il y aura des spécialités italiennes tenues par le restaurant Waka Waka, avec des pizzas, des raviolis et autres mets délicieux italiens. Ensuite, on aura un stand allemand qui sera tenu par le restaurant L'Avinothèque, qui nous proposera différentes spécialités germaniques, comme le pain saucisse, des schnitzels, mais aussi une dégustation de vin. Et ensuite, nous aurons un stand qui sera tenu par le restaurant Mamasolo, qui proposera des spécialités burundaises et africaines. Et enfin, on aura un stand suisse, avec du fromage qui est venu spécialement de Suisse pour cet événement-là, qui proposera du coup des dégustations de raclette suisse. Et je voulais aussi ajouter qu'une guinguette, c'est un événement aussi familial. Donc vous pouvez tous venir avec vos enfants, vos neveux, vos nièces, parce qu'on aura un espace jeunesse, avec différentes animations prévues pour le jeune public. Je vais laisser la parole à Rasko pour parler de tout ce qui est programmation culturelle de cet événement-là. Rasko ? Merci beaucoup. À part le programme culinaire, il y aura aussi l'animation. Là, on aura un groupe culturel, Rina Emuka. Ce sera tambourinaire et danse traditionnelle. On aura les humoristes comme Mika, Hervé, Kigigi. On aura le groupe Chœur Acapella, Arena Band. Et enfin, il y aura toujours, comme dans tous les shows, un DJ pour l'animation. Je crois, ce qu'elle n'a pas dit, c'est que l'événement en soi, c'est Burondo Européen. Ça veut dire qu'il y aura des mails de l'Europe et aussi de notre pays, des spécialités d'ici. Et les prix ne seront pas comme dans les restaurants. Ce sera des prix vraiment très réduits. Oui, les différents restaurants ont adapté leur carte pour cet événement-là en proposant des petits mets à manger debout avec des tarifs qui vont de 3 000 à 5 000, 8 000. Voilà, ça sera abordable pour tout public. Et en effet, je l'avais déjà dit, mais il y aura aussi le restaurant Mama Solo. C'est elle qui aura le plus grand des stands et qui proposera du coup la nourriture burundaise et plus largement d'Afrique. Oui, je crois qu'il y aura de la bière aussi. Évidemment, il n'y aura pas de guinguette sans boisson. Une guinguette, c'est un événement festif, en plein air. C'est un événement pour manger, pour danser et aussi, évidemment, pour boire. Il y aura deux bars différents, pareil, avec des tarifs adaptés à tous les niveaux. Pour boire avec modération, bien sûr. Évidemment. Il y a plus de 18 ans. Évidemment. Ah oui, ça va de soi, ça va de soi. Oui. Tu peux te présenter un peu comme ça ? Ok. Moi, c'est Prince Charmant Eladou Kounda. Je suis du pôle Action, Culture et des Communications de l'IFP. Je suis là pour répondre aux questions qui seront posées peut-être en Kirundi, parce que c'est aussi une guinguette burunda européenne. Donc, s'il y a des journalistes qui veulent peut-être des interviews en Kirundi, je suis là pour vous. Voilà. Et des questions en Kirundi aussi. Et moi aussi, je suis là pour vous. On va dire programmées par l'Union européenne. Donc, ça, c'est important de le dire. Et on les remercie beaucoup pour permettre de produire ce bel événement. Voilà. C'est un partenariat qui nous est très cher et qu'on va essayer de reconduire. Voilà. Sinon, je crois que tout a été dit. Si ce n'est que peut-être qu'il y aura de la musique aussi. Il y aura des groupes de musique live. Ouais, ouais. Il y aura la bande Arena Band qui va faire. Voilà. Et puis, il y aura peut-être quelques chansons françaises qui vont se rajouter comme ça en passant. Ouais, cool. Absolument. On va commencer avec deux ou trois questions pour commencer. Et puis, si les autres, on va essayer de les répondre. Et les autres vont poser leurs questions après. On va se remercier. L'objectif et l'impact recherché, si j'ai bien compris. Donc, l'objectif, il est premièrement festif et culturel. Dans le sens où il est... Et l'impact, c'est recherché à faire connaître des cultures, d'autres cultures culinaires. Et de les faire connaître, mais non pas pour les imposer. C'est pour les marier, les mélanger. Parce que notre philosophie est de créer des ponts entre les cultures. Parce que notre conviction, c'est par la culture, par l'art, qu'il soit pictural, que ce soit des images, que ce soit du cinéma, que ce soit de la musique, que ce soit de la cuisine. Nous allons renforcer une fraternité et un partage entre les différentes cultures, donc les différents peuples du monde entier. Et donc, marier des cultures, permettre de découvrir les cultures des autres, c'est aussi permettre de mettre en valeur ses propres cultures. Et donc, voilà, l'objectif, il est cette alliance pluriculturelle, je dirais, entre eux. Et là, dans ce cas précis, ça sera la cuisine burundaise. Les cuisines, parce que les cuisines européennes sont tellement diverses. Et on va essayer donc de mettre tout ça en valeur et de faire plaisir à tout le monde avec ça. Au niveau, sur le podium, ça sera aussi les humoristes. Je réponds en même temps à la deuxième question. Peut-être qu'on va ajouter une petite chanson française, parce qu'on aime bien ça aussi. Et il ne faudra pas me demander deux fois de monter et chanter une chanson. Donc, ça, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et je vais laisser répondre à l'autre question sur les choix. Oui, les choix des restaurants. Je crois que ce sera Lisa ou bien Charmance. Je veux juste introduire un peu, et peut-être Lisa va essayer de me compléter. C'est que ces restaurants, ce sont des gens avec qui l'IFB a déjà travaillé pas mal de fois sur des guinguettes. Et ce sont des gens de confiance. Ce sont des gens qui proposent des choses de qualité. Et donc, il y a eu dans le passé plusieurs partenariats avec ces restaurants-là. Et donc, nous les avons fait encore une fois confiance pour qu'ils puissent venir. Côté Burundé, Mama Solo, lui aussi, c'est quelqu'un ici qui est connu. Et je pense que peut-être pas mal d'entre les gens qui sont même ici connaissent Mama Solo. Et ils n'ont jamais mangé quelques plats de chez Mama Solo. Donc, je pense que c'est beaucoup plus sur le côté qualité et le côté la confiance qu'on leur doit. Parce que nous avons déjà travaillé avec eux. Oui, c'est ça. C'était simplement d'avoir vraiment des spécialités culinaires où on avait l'assurance de justement cette qualité-là. Et la plupart de ces restaurants-là, du coup, on a déjà été en partenariat avec eux. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a choisi cette liste-là. Voilà.